C'est une chance qu'on est dans un camping ici et qu'on est bien installé et qu'on est juste parti avec le camion parce que pour se rendre au centre-ville de San Miguel de Allende, les routes sont quelque chose. C'est full rustique, il y a des vieilles routes en pierre dans le milieu, plein de speedbomb, pis c'est epic parce que c'est dans la montagne, mais c'est super beau. Un petit peu stressant. Eh boy, c'est serré ici. Faut comme que je rentre les miroirs de temps en temps parce qu'il y a des obstacles. T'as-tu commandé quelque chose, Alex? Moi, de mon bord, j'ai genre deux pouces de jeu avec ses têtes. J'ai jamais vu ça. Oh my god! T'sais, je peux te chômeur, pis toi tu peux te chômeur. Ben oui, je suis de chômeur, regarde comment c'est beau. La première fois qu'on a été à San Francisco, on avait notre roulotte, mais cette fois-là, on avait la micro-mini et on capotait par la rue. On capotait à quel point qu'il y avait des côtes, mais ici, je pense que c'est un next level, c'est un autre niveau. Je pense x10. C'est même pas comparable pour vrai. C'est le même fait que c'est autant à PIP que à San Francisco, mais c'est mince de même. Il y a des roches, des affaires, des obstacles partout, tout est croche. Mais c'est vraiment dépaysant. Parce que là, ce qui est stressant, c'est qu'en plus, ces rues-là, même si elles sont minces comme ça, c'est pas des one-way. Ça arrive dans les deux sens. Faut pas que je croise personne, moi, parce que je suis ben trop gros. Je viens de me rendre compte que mon GPS m'a juste fait prendre des routes vraiment étroites juste pour sauver du trafic. Mais mettons que ça aurait pas été grave de faire un petit peu de trafic à la place. Une autre chose que ça prend, c'est des très bons brakes, parce que quand on descend à la côte à PIP de même, des bons brakes et des bons pneus, parce que ça prend une bonne grip avec les roches. C'est pas comme de l'asphalte, donc c'est un peu plus glissant. Je sais pas quand c'est mouillé si ça vient encore pire que ça. En tout cas, c'est quelque chose, mais c'est des paysans, pis c'est beau à voir, c'est cool. Pis au moins, c'est pas risqué comme dans nos dernières destinations. Je pense que même avec un petit classe B, un Sprinter ou un Ford Transit, ça serait stressant dans le centre-ville de même. Je m'aventurerais peut-être même pas au centre-ville avec ça. Parce que déjà, juste notre camion, on est vraiment borderline en termes de largeur, en longueur pour virer les coins, on est vraiment borderline. Mais ça se fait. Moi, en tout cas, habité au Mexique, je me procurerais soit une moto ou un quatre-roues pour rouler dans ces rues-là. Ça serait pas mal plus facile. Ça serait pas mal plus agréable. Là, on est en train d'arriver à un point qui est typiquement mexicain, le genre de chose qu'on va retrouver ici. Un arbre en plein milieu de la rue. Déjà que la rue est super mince, ils ont laissé l'arbre en plein milieu, eux autres, parce qu'il était bien beau. Là, il faut que je le contoume, par exemple, sans me l'accrocher. OK. Bon, puis là, on va commencer à chercher un parcomètre dans le coin-ci. Ben, en fait, j'ai un parcomètre. Un parking tout court. Il n'y a pas de parcomètre. C'est assez de main gratuit, mais il faut juste en trouver un. Une chose est sûre, c'est qu'à San Miguel de Allende, c'est vraiment coloré. Toutes les maisons sont de couleurs différentes. C'est super beau. Tout le monde a des belles portes, des belles moulures. Il y a beaucoup de travail qui a été mis dans cette ville-là. Ça donne un résultat qui est magnifique. On est maintenant sur une rue qui est piétonnière. Donc, elle est fermée au véhicule. On a pas mal plus d'espace pour marcher, regarder, rester sur place sans se faire foncer dedans. C'est comme si c'était un plus grand trottoir, finalement. Fait que là, ben, j'ai comme l'impression qu'on arrive très proche de l'église. De l'églisia. Je me souviens plus de son nom, par contre. Est-ce que tu le sais? Non. Bon, faut leur l'apprendre. Bon, là, ben, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le nom de la magnifique église de San Miguel de Allende. Mais là, j'ai un défi pour toi, je vais te le dire en espagnol, mais faut que tu le... Non, je vais te le dire en français, mais faut que tu le trouves en espagnol. Ok. C'est l'église Saint-Michel d'Archange. Ok. Ben, Saint-Michel, c'est San Miguel, mais l'Archange, j'aurais tendance à penser que c'est Allende, mais... Non, c'est Arcaniel. Arcaniel. Pas Arc-en-ciel. San Miguel de Arc-en-ciel. De Arc-en-ciel. Je crois que l'église ici, c'est vraiment la place idéale pour venir se marier. Je pense qu'il y a comme eu trois à quatre mariages aujourd'hui qu'on a vus. C'est magnifique. Pourquoi tu te marierais-tu ici, Val? Moi, je pense pas que je me marierais ici juste par le fait que ça a l'air tellement mouvementé. Il y a rien de relaxant, il y a de la musique, il y a du monde partout. On dirait que la gestion doit être plus compliquée qu'à la normale. Surtout s'il y a trois, quatre mariages en même temps. Je sais pas si on a le droit d'aller en dedans, mais on va aller voir. On va aller checker ça. Il y a l'air d'avoir une pancarte qui a des interdictions. Interdictions à tout ce qu'on a sur nous. On n'a pas le droit d'être un homme et une femme. Pas d'homme et de femme, pas de calotte, pas de caméra. Une chance, on n'a pas emmené les chiens. C'est une caméra, ça? Une caméra, une caméra vidéo, pis les chiens. Je comprends pas ces gens-là. C'est toi et moi que t'y reconnais pas? Moi Val, j'ai un petit fun fact on the go. Faut que tu l'écrives comme Alex et MJ. Fun fact on the go de Alex et MJ. Tu savais-tu Val que San Miguel de Allende a failli devenir un village fantôme? Ben le nom. La raison, c'est à cause de l'influenza. Une genre de grippe. Il y a eu une pandémie. Tout le monde est tombé malade. Finalement, ils se sont rendus compte une semaine après qu'on ne meurt pas de ça la grippe. Surtout pas à Québec. Pour vrai, il manque la fin de l'histoire sur Wikipédia. Je sais pas comment ils ont fini par se guérir. Mais bref, c'est pas devenu un village fantôme parce qu'il y a du monde en tabarouette. C'est juste tellement beau là. On peut comme rentrer, on trouve que les portes sont belles mais quand on rentre à l'intérieur, c'est comme une genre de cour intérieure, on se sent comme dans un château. Il y a plein de belles boutiques, de beaux restos. C'est vraiment beau. Ça sent le bon café. C'est comme une petite cloche pour mes narines pour me dire que c'est l'heure de mon cappuccino. Mais là, je peux pas y goûter tout de suite parce que c'est très chaud. Ça me prend tout le temps un bon moment avant d'y goûter parce que j'ai tout le temps la chienne de me brûler les lèvres. Ça fait qu'on continue. Quand on fait des journées de visite de ville comme ça, c'est bien rare qu'on va amener les chiens à moins qu'on a vraiment pas le choix. On préfère les laisser au camping en sécurité, à l'air climatisé, au confort parce qu'ils s'endurent pas en ville. Surtout notre plus gros Snoopy, quand il fait chaud comme ça, avec des foules, il a peur de tout. Ça fait que c'est pas l'idéal, il est mieux de rester tranquille à la maison. Le soleil commence à se coucher. Ça va commencer à être un petit peu plus frais puis ça va être l'heure d'aller chercher un petit souper. Là, il commence à avoir de l'ambiance. Il y a de la grosse musique comme si c'était un spectacle live. Mais je sais pas d'où elle vient. Je vois pas de speaker puis je vois pas de band jouer live non plus. On dirait que ça vient, Charles du building, il y a. Il ne lâche pas le 69 ** Je sais pas. J'avais parlé, un grand ericien familier, bah tu me led shad Basketball, la grondité brede, ouais! J'ai quatre 더 fait desänd keyens dès qu'on les délais, oui! J'ai quatre heures. J'ai cinq juín, dans les halles serifs? Guajira, de donde crece la palma Guajira, de donde te morir yo quiero Ce fut excellent, on a passé un très beau moment ici dans ce restaurant Et là, c'est le temps pour moi de fouiner J'aimerais trouver un petit présent pour ma mère Parce que je l'imaginerais tellement venir dans cette ville ici Puis il y a tellement de belles choses Je pense que je vais faire souffrir Alexandre un peu Je vais lui demander d'user de patience On va en avoir besoin Bon, je vais essayer d'être patient Pour ma belle maman Oui On vient d'arriver devant l'église Puis le soir, c'est fou La façon que c'est illuminé On dirait vraiment le château de dîner C'est vraiment magique Il y a des vendeurs de jouets pour les enfants Il y a vraiment un paquet de trucs Il y a beaucoup de vie ici Il y a même un monsieur avec 10 000 chapeaux sur la tête Me semble que c'est dur d'être sérieux Quand tu as 10 000 chapeaux sur la tête En tout cas, moi j'aurais un sourire d'enfant, c'est ça Mais je pense que je vais essayer d'être On dirait vraiment le château de dîner C'est fou! Il y a tellement de belles choses là! Les coussins! J'aime ça les coussins! C'est certain que ce serait plus facile si ma mère était avec nous parce qu'elle pourrait choisir ce qu'elle veut précisément. Il y a tellement de choix, il y a tellement de variétés, il y a tellement de couleurs! J'ai peut-être un cadeau intéressant. Je vais continuer à aïeuter et si je ne trouve pas mieux, ça sera ça! Maintenant que Val a trouvé ce qu'elle recherchait, il ne reste que ce que moi je recherche. Parce que j'ai vu qu'il y avait une méga file pour avoir des churros qui ont l'air délicieux. Fait que là, on va voir si la file est trop longue, je vais peut-être abandonner. Mais si elle est faisable, moi je veux manger des churros. Ça va tellement être bon! J'ai faim, on devrait juste aller regarder. Je pense que ça valait la peine de faire la file. On en a pris comme trop parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on a commenté. Assurément qu'on ne les mangera pas toutes ce soir. On a Nutella, on a fraises, et on en a trois à une saveur inconnue. Mais ça a l'air de du caramel. Je vais goûter une bouchée de Nutella. Aïe aïe! C'est malade pour vrai! Ça va être sur ce délice que va se terminer cet épisode. Merci à tous d'avoir été à l'écoute, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!